Bon, Amanda Waller, on en pense quoi ? Euh, personnage intéressant, j'aime beaucoup la dualité... Non, 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 ne parle pas de tes dualités, de tes anti-héros. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que tu penses de ce personnage. Bah, bah, je la kiffe, elle est grave badass de ouf. Hum, voilà, on est d'accord. Jigoo ! Moi, je la connais surtout par rapport aux films et aux séries, mais elle a été créée il n'y a pas longtemps, non ? Un peu, quand même. Elle a été créée en 1986 par John Ostrander et John Bang dans le comics Legend numéro 1. Donc, ça fait un bout de temps qu'elle manigance à la tête de la Suicide Squad. Hum, elle a toujours été la bosse, ça veut dire. Elle n'a pas créé la Task Force X, qui est le nom officiel de la Suicide Squad, mais c'est elle qui a mis en place les équipes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ah oui, elle recrute des super vilains d'ici emprisonnés pour leur proposer un deal, elle leur enlève des années de prison et en échange, ils accomplissent des missions top secrètes que des super-héros comme la Justice League n'oseraient faire. Et elle ne recule devant rien pour accomplir ses missions et protéger son pays. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la Suicide Squad. C'est vrai qu'elle n'a pas toujours agi de la meilleure des manières. Le mot est faible. Ouais, mais ça reste une femme de pouvoir qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à tout pour atteindre ses objectifs. Oui, comme envoyer des personnes qu'elle considère comme des pions se faire tuer pour des idéaux qui servent en réalité ses propres dessins. Ouais, mais c'est le game. Elle n'est pas là pour jouer ou pour discuter avec des gens habillants spandex. Elle doit protéger son pays, quoi qu'il en coûte. Et surtout sa famille. Une vraie maman. Ah oui, oui, dans les comics, elle a eu en tout genre 8 enfants. 8 ? Et même grand-mère. Mais bon, c'est pas ça qui l'a définie, on est bien d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs versions du personnage parce que dernièrement, elle a apparu beaucoup plus jeune. Et ça fait pas vraiment un look de grand-mère, quoi. C'est vrai, elle a été réimaginée en 2011 avec l'apparution des DC Comics New 52. La série Haro s'est inspirée de ce nouveau look d'ailleurs avec l'actrice Cynthia Adai Robinson qui l'incarne à merveille. Eh mais tu t'y connais super bien en fait. En film et en série, tu peux pas test. Tu peux pas test. Ok. Dans Haro, elle est la boss de l'organisation secrète Argus dans un premier temps. Dans les comics aussi. Elle a déjà été la boss d'une autre organisation secrète qui s'appelle Checkmate. Ça fait beaucoup d'organisation secrète cette histoire. C'est pas faux. Mais tu sais, quand on est bon, tout le monde te veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Lex Luthor est devenu président des Etats-Unis pendant une petite période. Il l'a nommé secrétaire d'Etat aux affaires méta-humaines. Mais en fait, il n'y a pas de limite à son ambition. Peut-être que la prochaine étape, c'est présidente. Oui enfin, elle avait été emprisonnée pas longtemps après parce que justement, elle faisait partie de ce gouvernement de Superville. Oui, bon conné, tu vas me dire qu'elle a été pardonnée, qu'elle est redevenue boss de la Suicide Squad. Ah, t'as lu les comics ? Je sais juste que tu peux pas arrêter Amanda Waller. C'est une force de la nature. Elle a pas peur de tenir tête aux plus grands super-héros d'ici ni même de se salir les mains et encore moins de se jeter dans l'action. En termes de représentation pour les femmes noires, je trouve que ça envoie un message super fort. Exactement, elle impose sa décision et elle reste solide comme un rock alors qu'elle fait face à des divinités. Quand tu dis comme un rock, tu fais référence à The Rock ou... C'est pas mal. C'est pas si drôle que ça. Moi, j'adore ce personnage qu'on aime détester. À chaque fois qu'on la voit à l'écran, on sait qu'il va se passer un truc de ouf. Et puis, elle donne un champ libre aux actrices qui l'incarnent à l'écran. Oui, elle est déjà apparue dans beaucoup d'adaptations que ce soit en live action ou en animé. Déjà, elle est apparue dans la série animée La Ligue des Justiciers doublée par Cici H. Pounder. Puis, dans la série Young Justice doublée par Cheryl Lee Ralph. Et dans la série DC Super Hero Girl doublée par Yvette Nicole Brown. Oh, je savais pas tout ça. En jeu vidéo, elle va encore une fois manipuler des super vilains d'ici dans Suicide Squad Kill The Justice League incarné par Debra Wilson. Ouais, je t'apprends un truc, là. Ah ouais, j'attends tellement ce jeu. Il a l'air trop bien. Sinon, en live action, je t'ai parlé de Haro. Mais tu te souviens qu'elle était dans Smallville. Smallville ! Wow, ça fait longtemps. C'est l'immense Pam Greer qui l'incarnait à l'époque. Oh, là, il y a du niveau, là. Ouais, il y a du niveau, là. Oh. C'est pas fini. Au cinéma, Angela Bassett l'incarne dans Grim Lantern. Bam. C'est vrai qu'il y a eu ce film. Et enfin, elle est jouée par Viola Davis dans le DC Universe Suicide Squad en 2016. Incroyable. Incroyable ! Oui, elle est dans Black Adam. Ouais, et d'ailleurs, elle fait une super apparition. Ouf ! Dis-moi plus tôt, je dois lire quelques comics si je veux vraiment kiffer le personnage. Ok. Alors, Suicide Squad Intégrale, tome 1 par Adam Glass et Federico Dalocchio. Checkmate, tome 1 par Greg Rucat et Jesus Seis. Et enfin, The Worst of Suicide Squad qui est une anthologie de plusieurs histoires. Franchement, Théry, merci pour cette conversation. Ça fait du bien de parler geek de temps en temps. Oh, bah écoute, avec grand plaisir. Et puis ma porte est toujours ouverte. Tu viens quand tu veux. D'ailleurs, un petit peu trop à mon goût. Mais ça, c'est un autre problème. Ah, mais moi, j'ai pas besoin de porte pour rentrer et sortir. Comment ça ? Oh, ok. Ok, ça fait peur. C'est... 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 Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est... Sous-titrage FR ?